Nous voudrions maintenant écouter Écoutez Gisèle Sapirot, alors Gisèle Sapirot, elle me faisait remarquer à la pause que dans les deux journées de colloque, elle est la seule non-proustienne, mais sa présence parmi nous est là pour donner justement une dimension, pour sortir un peu de Proust et permettre de faire, comme on dit aujourd'hui, du benchmarking. Et donc nous lui donnons la parole pour Académie Salons et Grenier, le monde des lettres au temps de Proust. Merci beaucoup de m'associer à ce magnifique colloque. Alors, née avec la Troisième République, Proust a vécu et écrit pendant une période de profonde transformation du monde des lettres et de ses institutions. La libéralisation politique accélère en effet le processus d'autonomisation du champ littéraire dont Pierre Bourdieu analysait en fait l'émergence au début du Second Empire et l'avènement d'instances de consécration spécifiques comme les revues et l'Académie Goncourt face à l'Académie française qui détenait jusque-là le monopole de la consécration littéraire. Les formes de sociabilité littéraire se voient aussi modifiées par le déclin des salons mondains dans la société républicaine et les luttes symboliques et politiques entre fractions des classes dominantes, aristocratie ancienne et noblesse d'empire, bourgeoisie et aristocratie, bourgeoisie culturelle et bourgeoisie économique, etc., dont Proust s'est fait l'ethnologue. Entre deux siècles, selon la formule percutante d'Antoine Compagnon, Proust ne l'est pas seulement sur le plan littéraire et intellectuel mais aussi du point de vue de son style de vie et de sa manière d'exercer le métier d'écrivain dans un champ littéraire en pleine transformation, en plein développement professionnel. Depuis la Révolution française, le champ littéraire a été structuré par le clivage identifié par Robert Danton entre d'un côté les hommes de lettres, établis, membres de l'Académie française, socialisés dans les milieux mondains et proches du pouvoir politique, et de l'autre la bohème littéraire, les Rousseaux du Ruisseau. La multiplication des académies au XVIIe et XVIIIe siècles a marqué, comme l'a montré Daniel Roche, une première phase d'autonomisation d'un champ intellectuel encore faiblement différencié, rassemblant hommes de lettres, érudits, avocats, lesquels pouvaient être membres de l'aristocratie ou du clergé. Mais, explique Christian Jouot, cette autonomisation est d'abord marquée par une dépendance renforcée à l'État, ouvrant aux gens de lettres les portes de l'immortalité, l'officialisation de l'Académie française comme corps constitué en 1635 marquait la reconnaissance par l'État d'une instance littéraire à laquelle elle déléguait le pouvoir de légiférer en matière langagière, en contrepartie du service du roi. Contribuant à l'unification linguistique et politique de la France du XVIIe siècle, cette fonction sert l'entreprise de centralisation de la monarchie absolue, l'officialisation, celle ainsi, l'alliance entre le pouvoir absolutiste et les gens de lettres engagés dans une lutte contre les clercs et les doctes pour faire advenir contre l'ordre érudit européen ancien, un ordre littéraire mondain et français accessible aux honnêtes gens dont elle illustre le bon sens pour reprendre les termes de Marc Fumaroli. Au pouvoir délégué sur la langue s'ajouta bientôt un pouvoir de consécration littéraire. L'Académie décerne à partir de 1671 un prix annuel d'éloquence, puis à partir de 1701 un prix de poésie. Lieu de médiation entre la cour et la ville, les salons, l'Académie, qui reste la principale instance de consécration, se dégage après 1760 de la double tutelle du trône et de l'Église, en s'adjoignant une majorité d'encyclopédistes, jusqu'à faire figure de contre-pouvoir. En s'alliant avec la ville contre la cour, les académiciens vont contribuer à terme à la perte du monopole de l'Académie sur la réglementation de l'activité littéraire et à la constitution d'une sphère publique littéraire, pour reprendre les termes de Roger Chartier dans sa relecture d'Abermas. Les poursuites et persécutions par le pouvoir deviennent à cette époque une marque de courage et des risques pris par l'écrivain indépendant et soucieux de sa responsabilité envers son public, comme le note Voltaire dans l'article Jean de Lettre du dictionnaire philosophique. Elles apporteront, sous la restauration, reconnaissance et gloire à des écrivains marginaux, comme le pamphlétaire Paul-Louis Courrieux et le chansonnier Béranger, qui, après avoir chanté dans les caveaux « Lieux de sociabilité populaire » à l'époque, acquérera le titre de poète national. Une solidarité se crée au sein du monde des lettres. Victor Hugo rendra visite à Béranger en prison après son troisième procès en 1828, la prison constituant un autre lieu de sociabilité. Mais c'est surtout l'avènement au XIXe siècle d'un marché régulé par la sanction du public qui libère l'activité littéraire de l'emprise étatique. Le XIXe siècle est en effet marqué par le retrait de l'État de la sphère littéraire avec la libéralisation économique puis politique. Liberté de presse instaurée par la loi de 1819 contre la censure préalable. Tandis que la presse offre aux écrivains de nouvelles opportunités pour vivre de leurs plumes, d'abord par la critique et les articles d'opinons, puis avec le lancement du roman Feuilleton en 1836, la figure nouvelle de l'éditeur s'affirme dès la monarchie de Juillet comme le principal gardien de l'accès aux champs littéraires en formation. Cette montée du capitalisme de presse et d'édition entraîne une professionnalisation du métier d'écrivain qui se différencie alors du philosophe, du savant et de l'érudit. Honoré de Balzac, qui incarne cette autre nouvelle figure de l'écrivain entrepreneur, fonde avec Louis Desnoyers en 1838 la première instance professionnelle spécifique, la Société des gens de lettres, pour défendre les droits des écrivains. Elle vise notamment à faire valoir le droit de propriété de l'écrit dans la presse et pour garantir les conditions morales d'exercice de la profession. La forme associative s'impose donc sur le modèle de la Société des auteurs dramatiques née en 1793 sous la forme élitaire d'une société. Les associations ne sont pas encore autorisées. Les sociétés d'auteurs chargées de la défense des intérêts professionnels ainsi que de la déontologie du métier caractérisent cette période de libéralisation économique, l'écrivain professionnel s'opposant autant à l'amateurisme éclairé des élites qu'à la figure de l'écrivain mercenaire ou à ce que Sainte-Beuve a appelé la littérature industrielle. Ce pôle professionnalisé entretient des relations avec l'édition et la presse où les réputations montent et tombent du jour au lendemain comme le décrit Balzac dans Illusion perdue. Ici, c'est la forme du réseau qui prévaut, celui qui a le plus de capital social et celui qui est capable de faire le lien entre différents réseaux. Il est aisé d'être éjecté du réseau. Cependant, les deux principes d'opposition qui fondent l'éthique professionnelle de l'écrivain indépendant à l'amateurisme d'un côté, à la logique économique de l'autre, peuvent entrer en contradiction, voire en conflit. L'écrivain est tiraillé entre la figure de l'entrepreneur qui risque de lui faire adopter des pratiques mercenaires en l'absence d'une déontologie professionnelle, risque que matérialise le succès du roman Feuilleton, dont Balzac est un des initiateurs, mais qui suscite une vaste querelle dans le monde des lettres. Et puis, l'autre modèle, celui des professions libérales, les avocats, dont la déontologie se fonde sur les principes d'autonomie, de responsabilité et de désintéressement. Et, troisième modèle, le modèle vocationnel et prophétique né du transfert de la fonction sacrée du monde religieux au monde des lettres avec la libéralisation et la laïcisation de la société Victor Hugo ou Lamartine sur l'image. Alors, ce modèle vocationnel est associé à l'idéologie romantique du créateur incréé. Si elle emprunte au registre religieux à la faveur du transfert de sacralité de la religion aux activités artistiques, cette idéologie est aussi, comme l'avance Bourdieu, l'expression de la liberté purement formelle née du renversement de l'ordre temporel entre l'offre et la demande, laquelle est devenue impersonnelle. La création s'impose ainsi à l'exécution, cependant que la concurrence induite par la logique du marché favorise l'imposition du principe de l'originalité comme manière de se distinguer. Alors, le mouvement de professionnalisation du métier d'écrivain initié avec l'apparition des sociétés d'auteurs connaît un nouvel essor après la libéralisation politique sous la Troisième République. En premier lieu, la grande loi républicaine de 1881 sur la liberté de presse entraîne la multiplication des périodiques et des revues littéraires. Deuxièmement, la loi de 1881, rendant la scolarité primaire obligatoire, accélère le processus d'alphabétisation et accroît le lectorat. On assiste ainsi à un changement d'échelle, le lectorat des journaux, passant de quelques centaines de mille à plus d'un million autour de 1900. Troisièmement, la loi de 1884 autorisant les syndicats et celle de 1901 autorisant les associations, ce qui va rendre possible la création de l'Académie Goncourt en 1903, j'y reviendrai, et d'autres organisations professionnelles. Le développement professionnel du métier d'écrivain se traduit d'un côté par la multiplication des instances représentatives de la profession à côté de la Société des gens de lettres. L'Association littéraire et artistique internationale, fondée en 1878 à l'instigation de Victor Hugo, la Société des poètes français, créée en 1902, qui comptera 600 membres en 1925, et on voit aussi apparaître une association syndicale professionnelle des critiques littéraires et bibliographiques en 1902, et des syndicats professionnels, celui des auteurs dramatiques en 1907, celui des gens de lettres, verra le jour en 1918, sous l'égide de la Société des gens de lettres. En 1920, c'est au tour de la Confédération des travailleurs intellectuels. Ce développement professionnel va progressivement être reconnu par l'État, d'abord à travers l'extension du droit d'auteur dans le temps, dans l'espace, les traductions avec la Convention de Berne de 1886 sur le droit d'auteur, et à d'autres supports, notamment la presse et le théâtre. Puis, avec la reconnaissance des institutions de la vie littéraire comme d'utilité publique, la Société des gens de lettres en 1896, l'Académie Goncourt en 1903. Enfin, avec la reconnaissance de droits sociaux, ainsi la loi de 1919 sur les loyers retient la qualité d'homme de lettres en faisant, je cite, « état d'un local où l'intéressé peut exercer sa profession, bureau ou pièce à usage de bureau, d'un instrument de travail, livres, bibliothèques, et plus particulièrement du gain professionnel. » Alors, Proust vient juste de déménager rue Hamelin où il n'a pas de bureau. Alors, dans cette effervescence, Proust, qui n'a jamais eu à vivre de sa plume, brille par son absence. Il est totalement étranger à ses entreprises, lui qui ne conçoit l'art que comme une activité entièrement désintéressée, terme qui revient de façon insistante dans la recherche. Il ne faut dès lors pas s'étonner qu'au cours des polémiques autour du prix Goncourt qui lui est attribué en 1919, il fasse figure d'écrivain mondain situé au pôle amateur et non professionnalisé du champ littéraire, même s'il a écrit par le basset des chroniques mondaines dans la presse, mais cela ne fait que conforter son image de mondain. Et même si les rapports avec ses éditeurs et le besoin d'argent vont le contraindre à se professionnaliser. En 1918, cependant, le Figaro refuse de publier des bonnes feuilles d'à l'ombre des jeunes filles en fleurs et lui préfère Abel-Hermand pour une chronique. On comprend mieux encore la polémique autour du prix si l'on considère que l'Académie Goncourt a été fondée précisément pour favoriser ce mouvement d'autonomisation et de professionnalisation des hommes de lettres par contraste avec son aîné, l'Académie française. Fondée à titre de société littéraire en 1902, reconnue Association d'utilité publique en 1903, l'Académie Goncourt s'est explicitement constituée comme une contre-académie moins conservatrice et plus ouverte à la littérature de son temps. A l'image de son aîné qui est de Conti, c'est une assemblée réunissant un nombre fixe de membres cooptés à vie, dix en l'occurrence, auxquels le seul fait de la cooptation confère une autorité et un pouvoir de consécration. Contestant le monopole séculaire des 40 immortels, elle se pose d'emblée en instance de consécration concurrente. Seuls des écrivains professionnels auront qualité pour légiférer en ce domaine. Pour faire partie de la société, il sera, je cite, nécessaire d'être homme de lettres, rien comme de lettres, on n'y recevra ni grand seigneur ni homme politique. C'est ce qu'indique le testament d'Edmond de Goncourt. Ce faisant l'expression du processus de professionnalisation du métier d'écrivain, la nouvelle société se démarque franchement de l'Académie française. Il est du reste aussitôt précisé que toute élection à l'Académie française entraînera de droit la démission de ce membre et la renonciation à la rente. Bannissant homme du monde et amateur, suspect d'introduire des motivations autres que littéraires dans leur jugement, la société doit être un cénacle d'homme de lettres libéré de l'emprise des salons. Elle leur oppose sur le modèle des mardis de Malarmée ou des soirées de Médan la convivialité d'un dîner ou d'un déjeuner périodique destiné à favoriser je cite la formation entre les membres d'un lien intellectuel et moral les tenant à de plus étroites relations de confraternité et les unissant dans le goût commun de la littérature. Le grenier des Goncourts avait été un tel lieu de sociabilité entre pairs. Remettant en cause le monopole de consécration de l'Académie française, la création du prix Goncourt contribue à modifier durablement les règles du jeu de la consécration. En témoigne la multiplication d'instances de consécration concurrentes qui se définissent par rapport à la jeune... Pardon, ça c'était le grenier, j'ai manqué un... Donc vous voyez, le grenier par opposition au salon. Multiplication d'instances de consécration concurrentes qui se définissent par rapport à la jeune académie, à commencer par le prix Féminin Vie Heureuse, lequel rassemble dès 1904 des femmes de lettres qui protestaient contre la misogynie de la jeune académie, puis plus tard le prix Renaudot fondé en 1926 pour corriger pour corriger le choix des Goncourt. Mais l'impact le plus évident de cette reconfiguration est la création par l'Académie française d'un grand prix du roman en 1914 qui couronne la légitimation de ce genre au nid jusqu'à la dernière décennie du 19e siècle avec une exception pour Octave Seuillet élu en 1862. En témoigne le rejet de la candidature de Zola par 24 fois. L'on alla néanmoins chercher Pierre Lottie pour lui faire échec lequel fut bientôt suivi sous la coupole de Paul Bourget en 1994 suivi d'André Thurier, Anatole France, René Bazin et Maurice Barès. Là vous voyez Henri Bordeaux élu en 1919. En moins de 40 ans l'effectif des romanciers allait tripler au détriment des auteurs dramatiques ou plutôt boulevardiers et surtout des poètes dont Paul Valéry deviendra l'unique représentant lors de son élection en 1925. Si l'académie française légitime le genre romanesque c'est dans le style mondain psychologique et édifiant qui s'oppose au naturalisme vulgaire consacré par la jeune académie rivale. Je mets vulgaire évidemment entre guillemets. Ainsi quand Proust commence à écrire le genre romanesque déjà légitimé par Flaubert et Goncourt a accédé à la consécration académique. Si Proust semblait appartenir d'emblée à ce pôle mondain par son habitus et s'il ne se prive pas de recourir à la psychologie dans la recherche c'est dans un but contraire à celui de l'édification morale afin de décrire de façon satirique les rapports de force symbolique et les luttes de hiérarchie et de classement de la vie mondaine ou la déraison du rapport amoureux. la recherche avait de ce fait peu de chance d'être goûtée par les immortels. Dans Du côté de chez Swan le narrateur fait en outre le portrait du romancier mondain qui je cite venait d'installer au coin de son oeil un monocle son seul organe d'investigation psychologique et d'impitoyable analyse et qui répond à monsieur de Bréauté surpris de le rencontrer dans le salon de la marquise de Sainte-Evrette j'observe je ne peux pas rouler le R comme il roule voilà alors il y a ce portrait de Paul Bourget en monocle on ne sait pas si c'est Paul Bourget puisque Paul Bourget c'est peut-être aussi Bergote mais en tout cas on peut le rapprocher de l'écrivain catholique et mondain Julius de Baraglioul dans les caves du Vatican de Gide qui étaient des figures peu susceptibles enfin ce portrait très satirique et peu susceptible de plaire aux immortels même si selon Jean-Yves Tadier Henri de Régnier et son épouse Marie de Hérédia alias Gérard Douville auraient envisagé de lui faire décerner le grand prix de littérature de l'académie française cette année-là donc prix fondé en 1911 et dont Gérard Douville avait été lauréate en 1918 mais ce sont les frères Tarot qui remportent en 1919 ce grand prix de littérature et le grand prix du roman est décerné à l'Atlantide de Pierre Benoît alors qu'il était plus jeune que Proust Pierre Benoît sera élu à l'académie française en 1931 alors que j'y reviendrai mais on avait fait comprendre à Proust qu'il était un peu jeune pour l'académie française alors pour les jurés Goncourt le genre romanesque pleinement assumé et la dimension satirique qui marquait l'autonomie de l'écrivain dans son regard porté sur la haute société pouvait contrebalancer l'image mondaine de Proust et l'objet de ses descriptions ainsi que son peu de goût pour le naturalisme cependant la candidature de Proust pour à l'ombre des jeunes filles en fleurs fut portée par son ami antisémite et antidréfusard Léon Daudet que vous voyez à droite lequel ironie s'était pourtant opposé avec virulence à la candidature de Julien Binda en 1912 parce qu'il était juif et on voit que le capital social mondain l'emporte sur les divergences alors celle de Proust visait à contrer le même camp de la gauche académique emmené par Lucien Descaves en haut à gauche qui après avoir soutenu Binda en vain était parvenu à faire distinguer le feu d'Henri Barbus en 1916 roman de guerre salué par les pacifistes et qui défendait à présent les croix de bois de Roland d'Orgelès donc en bas à gauche donc on le sait le prix est attribué à Proust par six voix contre quatre les voix de Daudet de Gustave Geffroy des frères Rony d'Henri Séard d'Élimire Bourges contre les quatre voix allant à Dorgeless Agelbert Bergerat Léon Hénique et Lucien Descaves alors ce prix en fait va provoquer un tollé dans la presse de gauche parce que alors à la fois parce que Proust est déjà un peu âgé là cette fois pour le prix il a 48 ans et puis donc c'est un prix qui doit être décerné à un jeune talent et puis aussi parce qu'il passe donc pour un candidat de la droite Léon Daudet fait son éloge dans l'Action française j'ai montré ailleurs comment ces catégories de droite et de gauche ont été introduites comme catégorie de classement dans le champ littéraire dans le contexte de la formation d'un champ politique républicain et aussi de la bipolarisation du champ intellectuel pendant l'affaire Dreyfus alors si Proust ne correspond ni au pôle mondain ni au pôle professionnalisé du champ littéraire c'est parce qu'il défend une conception de l'art comme désintéressé gratuit héritier en cela de Flaubert écrivain rentier comme lui et comme l'est aussi André Gide Proust se trouve en adéquation avec la position de la nouvelle revue française après la guerre les revues prolifèrent je l'ai dit sous la troisième république à la faveur de la libéralisation politique elles sont le lieu par excellence d'une sociabilité entre pairs où la critique et le jugement esthétique peuvent s'exercer à l'abri des contraintes extérieures cependant l'expansion sans précédent des professions intellectuelles et de l'imprimé à la fin du 19ème siècle pose à ces petites entreprises fragiles et vouées à péricliter en l'absence de ressources le problème de leur survie souvent financée grâce à la fortune personnelle d'un de leurs animateurs elle dépend étroitement de l'abnégation totale de quelques individualités et favorise la personnalisation des relations sociales au sein d'un champ littéraire qui à l'opposé du monde bureaucratique où les individus sont supposés interchangeables s'est fortement individualisé depuis le romantisme en s'associant à une maison d'édition le Mercure de France revue des symbolistes à laquelle on l'a vu Proust collabore avait inauguré un modèle original pour pérenniser l'entreprise et permettre aux collaborateurs de la revue de publier leurs oeuvres sous forme de livres en créant une maison d'édition et c'est d'ailleurs au Mercure de France que Proust envoie dans un premier temps le manuscrit du côté de chez Swan en 1909 Ce modèle de pérenniser une revue par une maison d'édition fut suivi par d'autres revues le cas exemplaire étant la nouvelle revue française fondée par Gide Echelin-Berger en 1907 et qui a donné naissance à la maison d'édition ayant connu le développement le plus spectaculaire du XXe siècle tout en conservant son capital symbolique initial et sa forte identité littéraire c'est la maison Gallimard qui s'appelait à l'époque les éditions de la nouvelle revue française Par-delà le pôle de production restreint du champ littéraire la NRF parvient à toucher un public doté en capital culturel au moment où celui-ci se différencie du capital économique grâce au système méritocratique instauré par la Troisième République qui fonde ce que Bourdieu a appelé le mode de reproduction à composante scolaire Reparu à l'issue de la Grande Guerre sous la direction de Jacques Rivière vous le voyez là à droite elle tire la NRF tire alors à 5500 exemplaires dont 2000 abonnements pardon chiffre qui va presque doubler en quelques années pourtant s'il s'était spontanément orienté dès 1912 vers les éditions de la NRF Proust s'est heurté on le sait à un refus pour la publication du côté de chez Swan et la donnée dépité à grasser à compte d'auteur Gide qui est à l'origine de ce refus lui exprimera par la suite son amer regret le refus de ce livre restera la plus grave erreur de la NRF et car j'ai cette honte d'en être beaucoup responsable l'un des regrets des remords les plus cuisants de ma vie pour moi vous étiez resté celui qui fréquente chez Madame X ou Y et celui qui écrit dans le Figaro je vous croyais vous l'avouerais-je du côté de chez Verdurin un snob un mondain amateur après la guerre Gallimard récupère les droits du roman cependant bien que soutenu par son éditeur à l'ombre des jeunes filles en fleurs dont 3000 exemplaires s'étaient écoulés avant le prix ne devient pas un best-seller il est retiré à 6600 exemplaires en décembre puis en février et en juillet 1920 pardon 1920 contrairement au Croix de Bois qui va dépasser les 40 000 exemplaires en quelques mois ou à l'Atlantide l'Atlantide qui atteint en 18 mois le 150e mille à la différence ce sont des tirages à l'époque très importants l'Atlantide c'est un premier phénomène où on dépasse les 100 000 exemplaires en quelques mois à la différence des écrivains populaires comme d'Orgelès ou mondains comme Pierre Benoît ou Henri Bordeaux Proust se situe ainsi au pôle de production restreinte du champ littéraire qui touche une petite élite cultivée la position de Proust converge avec celle de la NRF où il va trouver bon accueil après le faux départ évoqué la NRF se réclame du classicisme qu'elle dispute aux disciples de Maurras et de Moreas elle ne se veut pas une école pas plus qu'elle n'entend faire table rase du passé là est sa force face à des entreprises condamnées à péricliter parce que trop attachées à une conception esthétique particulière son unité repose sur une morale littéraire qui consiste dans un double refus refus de toute complaisance à l'égard du public et de toute instrumentalisation de la littérature comme un moyen d'arriver refus de la facilité autrement dit désintéressement et hautes exigences formelles sont les conditions premières de la création littéraire Proust parle dans une lettre à Rivière de la haute idée quasi religieuse je cite que je me fais de votre revue et il y a d'autres citations de l'époque par exemple François Mauriac qui dira littérairement c'était mon évangile alors qu'il n'est pas encore identifié à ce pôle alors au sortir de la guerre la NRF fait face à la nouvelle contrainte que la droite nationaliste tente pardon je crois que j'ai sauté non c'est bon la NRF fait face à la nouvelle contrainte que la droite nationaliste tente d'inscrire dans la définition du rôle social de l'écrivain en l'appelant à sa responsabilité envers la patrie or Jacques Rivière aiguillé par Gide affirme d'emblée qu'il faut au contraire je cite faire cesser cette contrainte que la guerre exerce encore sur les intelligences et qui a imprimé sa marque sur toute la production littéraire je cite dans l'ensemble nous ne sommes pas des gens d'action déclare Rivière faisant du désintéressement dans l'ordre de la pensée et de la création un devoir patriotique pour la sauvegarde du prestige de la France ce qui provoqua un débat au sein de la revue notamment avec Jean Schlumberger qui campait sur des positions nationales et dans le temps retrouvé Proust exprime la même position que celle de Rivière dont il est proche dès le début de la guerre monsieur Barrès avait dit que l'artiste en l'espèce Titien doit avant tout servir la gloire de sa patrie mais il ne peut la servir qu'en étant artiste c'est-à-dire qu'à condition au moment où il étudie ses lois institue ses expériences et fait ses découvertes aussi délicates que celles de la science de ne pas penser à autre chose fût-ce à la patrie qu'à la vérité qui est devant lui Primauté du littéraire ou du moins primauté contre tous les dogmatismes du jugement esthétique sur l'œuvre d'art ainsi pourrait se résumer la ligne éditoriale tenue par Jacques Rivière il n'était pourtant pas question pour Rivière d'enfermer la revue dans une tour d'ivoire mais de séparer la littérature de la politique dont la NRF n'entendait pas se tenir à l'écart d'autant que l'art pour l'art ou à tout le moins dans ce qui est stigmatisé à l'époque par la critique catholique et nationaliste comme des jeux gratuits de l'esprit donc l'influence de Proust comme celle de Gide sur la jeune littérature est attaquée à cette époque par Henri Massy qui leur reproche leur individualisme et leur subjectivisme philosophique je cite pour monsieur Jacques Rivière et les néoproustiens il semble n'y avoir d'événement qu'intérieur de réalité que psychologique le moi voilà l'unique objet la seule réalité connaissable entre temps Rivière avait aussi répondu aux critiques contre Proust dans deux articles de l'ANRF soulignant le renouvellement des méthodes psychologiques que l'auteur a opéré dans la recherche et l'inscrivant dans la tradition classique et Gide lui-même après publiera une lettre à Angèle où il corrige Rivière en disant que la force de Proust évidemment c'est la gratuité le désintéressement et on trouve dans la recherche un écho des attaques contre l'art pour l'art dès avant la guerre dans les propos de monsieur de Norpois contre Bergotte je ne vais pas les lire mais je vous les laisse lire vous-même et je vais conclure à présent donc identifié au pôle mondain du champ littéraire par son style de vie en cette période de développement professionnel du champ littéraire et de déclin des salons Proust est cependant trop esthète pour que son oeuvre soit reconnue par ce pôle s'il n'aurait pas boudé l'académie française les immortels lui ont fait comprendre qu'il était trop jeune et il est décédé avant d'avoir pu mettre à l'épreuve la disposition des immortels à l'accueillir mais au vu de la prégnance de la fraction anti-dréfusard sous la coupole et de la droitisation de l'académie dans les années 30 jusqu'à coopter Charles Maurras en 38 il est permis d'en douter donc trop jeune trop vieux pour le prix Goncourt trop jeune pour l'académie française malgré un faux départ Proust trouve naturellement sa place aux éditions de la NRF et dans sa revue qui s'affirme après la guerre comme le pôle autonome et esthète du champ littéraire et dont le capital symbolique lui permet comme je l'ai montré ailleurs de concurrencer l'académie française dans son pouvoir de consécration et de canonisation nonobstant le tollé suscité par le prix Goncourt qui lui est attribué par la droite académique grâce à son capital social la rectification des critiques à laquelle procède Jacques Rivière dans la NRF l'encre définitivement à ce pôle esthète où son rapport désintéressé à l'art et la dimension stylistique et formelle de son oeuvre sont valorisés contre les lectures réductrices merci de votre attention merci beaucoup et malgré notre retard nous avons le temps quelques questions nous avions invité Thierry Lager qui a écrit un livre très important sur Proust et le prix Goncourt il est en ce moment bloqué au Canada je pense pour des raisons d'immigration il n'est donc pas parmi nous mais évidemment c'est quelqu'un qui était tout à fait dans la ligne qu'on aurait aimé avoir dans la ligne de ces deux journées puisque ce prix Goncourt est évidemment une étape déterminante dans le cheminement de Proust écrivain bon merci donc d'avoir placé cette question dans un cadre plus large la professionnalisation de Proust au fond ce qui est aussi en question c'est le rapport de Proust et du journalisme on a Max McGuinness qui doit être quelque part je ne sais pas où au moins qu'il y ait fui qui a donc fait une thèse à Columbia sur le Proust et le journalisme enfin qui touche beaucoup à Proust et qui nous parlera demain mais au fond la position de Proust elle n'est pas si différente de celle de ses camarades de Condorcet Daniel Alevi et Robert Dreyfus qui sont à la frontière qui ne sont pas des journalistes mais qui collaborent à la presse qui sont un peu des chroniqueurs et il y a tout un monde entre ils ont des activités par ailleurs ils ne sont pas nécessairement fortunés Robert Dreyfus travaille Robert Dreyfus n'est pas un rentier à différence de Proust à Lévis je n'ai jamais très bien compris ce qu'il avait comme revenu mais il n'a pas l'air de gagner beaucoup d'argent et pourtant il vit et je pense que c'est la fortune des breguets l'horloger il habite un bel hôtel particulier sur l'île Saint-Louis donc ça doit être cette fortune des breguets qui ensuite donneront les avions mais avant c'est des horlogers en tout cas il y a tout de même tout un monde qui n'est ni professionnalisé ni pôle complètement restreint ou mondanité alors évidemment ce qui est frappant c'est que tous les grands écrivains tous ceux que j'appelle les classiques modernes ne sont pas professionnalisés Valérie Gide Claudel ne sont pas professionnalisés comme écrivains Claudel il est diplomate mais Valérie Gide Claudel Proust Péguy et Colette dont je parle Colette qui a toujours nié qu'elle était un écrivain qui était plutôt une danseuse ou autre chose donc il y a la le il y a une sorte de refus de cette professionnalisation par un grand nombre qui ne sont pas nécessairement le pôle restreint de la NRF d'ailleurs alors ce qui est évidemment très intéressant dans la trajectoire de Proust c'est c'est que c'est la guerre qui casse complètement et le enfin il n'y a plus de rentier après la guerre donc toute sa correspondance avec Gallimard après la guerre ce ne sont que des questions d'argent il dépend de ses revenus c'est un peu bon je cite souvent ce livre qui est un très grand livre que j'aime beaucoup c'est le livre d'Arnaud Meyer l'historien qui s'appelle la persistance de l'ancien régime après la révolution et dans plein de domaines l'ancien régime a duré jusqu'à la guerre de 14 et il y a encore une grande confusion là donc oui oui Proust n'est pas professionnalisé mais au fond il est comme pas mal de ses amis de la même façon qui arrivent à naviguer entre le journalisme sans être vraiment sans être vraiment des hommes de lettres je ne sais pas si tout à fait je ne veux pas dire que tous les écrivains vivent de leur plume à l'époque et effectivement le journalisme c'est une des ressources en fait pour les écrivains de professionnalisation mais il y a quand même un changement qui s'opère au début du 19ème c'est-à-dire que beaucoup plus d'écrivains peuvent vivre de leur plume et beaucoup survivent dans le monde littéraire de cette façon et des auteurs comme d'Orgelès comme tout ce pôle-là des romanciers populaires mais aussi et les journalistes aussi d'Orgelès absolument donc le journalisme et la littérature est assez parable quand je parle de professionnalisation je ne veux pas dire seulement de vivre de sa littérature parce que vous avez parfaitement raison en fait il n'y en a quasiment pas qui vivent complètement de leur littérature peut-être Henri Bordeaux Pierre Benoît enfin voilà mais ce que je voulais dire c'est que du point de vue des instances on voit ce mouvement de professionnalisation dont Proust ne fait pas partir j'ai pas trouvé son adhésion peut-être que ça existe mais je n'ai pas trouvé dans l'éphémérite de la société des gens de l'être son adhésion à la société des gens de l'être et donc il y a toute une organisation du monde littéraire à cette époque et il n'en fait pas partie il ne sera pas partie de l'académie française son concours est contesté enfin on voit qu'il est un peu entre plusieurs modèles à la fois il intéresse puisqu'il y a des gens à l'académie française qui s'intéressent à lui mais son image mondaine en fait lui nuit alors d'abord lui nuit aux éditions de la NRF le premier rejet et donc ça met du temps jusqu'à ce qu'il se trouve en adéquation enfin qu'il trouve le pôle qui lui convient et on peut se demander s'il n'avait pas existé cette entreprise de la NRF que serait devenue la recherche donc c'est intéressant aussi que ce pôle qui émerge à ce moment-là contre justement ce mouvement je suis parfaitement d'accord de professionnalisation aussi et beaucoup Gide Gide c'est aussi un écrivain rentier il y en a un certain nombre et tous ne le sont pas mais il y a des études sociologiques il y a le travail de Rémi Ponton sur 600 écrivains à la fin du 19ème siècle prosopographie donc où on voit les différences les différences sociales qu'il y a entre donc ce pôle plus mondain du roman psychologique qui va entrer à l'académie française et puis les naturalistes qui ont le bac mais pas plus ils n'ont pas d'études supérieures et qui viennent des milieux plus de la petite bourgeoisie donc ce sont des tendances il n'y a rien de déterministe là-dedans ce sont des tendances mais on retrouve un peu ça dans le clivage du jury Goncourt autour de la candidature de Proust très clairement et c'est paradoxal que ce soit Daudet qui défend sa candidature là encore je ne vais pas monopoliser qui veut intervenir et c'est ... les ... Sous-titrage FR ?